Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler dans cette courte vidéo d'un problème qui intéresse aussi bien les professionnels de la santé que les patients qui souffrent de façon chronique de la région cervicale et notamment de ceux qui présentent ce qu'on appelle les séquelles du cou du lapin ou les plages. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai vu hier en consultation pour la première fois une personne qui souffre des vêtements cervicales depuis des années et des années qui a eu des radios il y a 20 ans suite à un accident et ces radios les voici donc vous voyez sur cette radio une raideur de la colonne cervicale avec un début d'inversion. Vous voyez l'occipule qui est basculé sur le côté. Vous voyez par contre que les trous de conjugaison sont bien ouverts donc on voit c'est une lésion récente. Le médecin m'ayant confié le soin de pratiquer un bilan osteopostérale complet à cette patiente j'ai exigé enfin j'ai demandé j'ai fortement conseillé de faire des radios avant de me consulter et ces radios et bien les voici. La lésion ancienne que vous voyez à gauche et la lésion actuelle que vous voyez à droite sont séparées par 20 ans. Ce qui veut dire que cette lésion primaire qui était au départ fonctionnelle suite à une entorse vertébrale s'est installée dans le temps et vous voyez qu'à ce niveau là les vertèbres se sont écrasées parce que la tête je vous rappelle pèse 5 kg que c'est 5 kg d'être répartis sur l'ensemble des vertèbres cervicales s'est concentré sur la vertèbre qui sur l'image est particulièrement écrasée, compressée, provoquant ses douleurs chroniques, ses maux de tête, ses douleurs dans les épaules et c'est une personne qui est relativement jeune puisqu'elle n'a que 40 avant. Pourquoi je vous parle de ce cas ? Tout simplement parce que suite à son accident elle a consulté de nombreux praticiens. Elle a été manipulée maintes et maintes fois. Elle a eu beaucoup de séances de kinésithérapie et ceci pendant 20 ans. Donc par séquence plusieurs fois par an et en fait personne n'a demandé de clichés comparatifs pour voir s'il y avait une évolution. Ce qui fait qu'en fait on a laissé les choses évoluer. Alors elle était un peu débloquée mais ça n'a rien changé et le problème c'est que sa lésion supérieure a créé toute une chaîne de compensation de la tête jusqu'au pied et donc aujourd'hui elle a des problèmes au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, au niveau du genou, au niveau du pied. Il va falloir tout reprendre à zéro pour essayer de reconstruire un équilibre général perdu il y a 20 ans. En conclusion, lorsque vous avez un accident de type coup de lapin, une chute, un choc, il faut faire des radios bien sûr rapidement pour voir s'il n'y a pas de fracture et s'il n'y a pas besoin de soins chirurgicaux. Mais ensuite il ne faut pas se contenter de soins de confort. Il s'agit d'essayer d'empêcher la dégénérescence des articulations, la dégénérescence posturale parce que le corps cherche toujours à compenser lorsqu'il y a une lésion. Et vous en avez la preuve sur ces images. Ceci pour que tous les patients qui ont ce genre de problème consultent des praticiens conscients de cette possibilité d'évolution qui en fait est quasi automatique mais qui évolue à bas bruit. C'est ce que j'appelle l'inflammation silencieuse et donc qui a fait l'objet d'un entier livre consacré à ce problème que je vois du matin au soir et tout au long de l'année. La conclusion c'est que après un accident lorsque vous avez eu une entorse, pas de fracture mais une entorse, des douleurs, il ne faut pas se contenter de traitement symptomatique. Il faut traiter le fond et pour traiter le fond il faut avoir une imagerie. Il ne s'agit pas de faire des radios tous les ans, tous les six mois mais au moins tous les trois ou tous les cinq ans. Donc depuis vingt ans cette personne n'avait pas eu de radio. Si elle avait eu des radios cinq ans après qu'on existe que son problème évoluait, peut-être aurait-elle à cette époque consulté un ostropathe posturologue et on aurait essayé d'empêcher la déformation parce que c'est possible. Donc tout ça je l'explique dans mes livres et dans mes formations. J'espère que cette petite information vous aura intéressé parce que n'oubliez pas une chose c'est que votre santé vous appartient. Vous êtes responsable de votre santé et si vous avez besoin de faire des examens, donc comme j'ai dit des examens réguliers, il faut les demander, je dirais même il faut les exiger parce que le problème c'est que souvent on attend que la lésion soit irréversible, c'est-à-dire organique et la déception du tissu pour agir véritablement. Ce qu'il faut c'est agir préventivement, c'est-à-dire prévention secondaire, pas primaire, c'est après l'accident, donc pour éviter l'aggravation et le passage à la chronicité. L'important c'est de maintenir la mobilité, essayer de rétablir l'équilibre postural au niveau local et au niveau général, tout ça expliqué dans les diverses formations dont je vous parlerai ultérieurement. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien !